Je m'appelle Arthur, c'est mon tout premier taux que ce soir, donc je vous demanderai de pas spécialement être indulgent, mais si vous avez des feedbacks à la fin sur le fond, sur la forme, je suis assez preneur. Évitez tout de même le physique, mais sinon je suis assez preneur. Je travaille chez BAM, on est une start-up d'une cinquantaine de développeurs et on fait des applis mobiles en React Native et parfois on fait aussi des applis web en React. Ce soir, je vais vous parler d'une techno web qu'on a utilisée sur un de nos projets qui s'appelle Material UI. Material UI, c'est quoi ? C'est une librairie qui a été créée par Google, c'est un UI kit qui inclut tout un tas de composants pour désigner votre appli web, notamment des boutons, des menus, des loaders, j'en passe et des meilleurs sur un projet. Et on a rencontré un petit problème au moment de personnaliser ces composants pour coller au mieux au désirata des UX. Ce soir, ce que je vous propose de faire, puisque c'est mon premier talk, j'ai essayé de faire quelque chose qui est relativement difficile à faire en développement, à savoir ces deux boutons, un rouge et un bleu, et j'avais envie de le partager avec vous en le faisant ensemble. Donc je vais ouvrir tout ce qu'il nous faut pour faire ça. On va partir de l'installation, on ne va pas partir de l'installation, ne vous inquiétez pas, on va partir des boutons de base Material UI et les modifier jusqu'à de granularité progressive pour arriver à ce que vous voyez à l'écran. Je sais que vous êtes ravis d'arriver à ce résultat-là. Donc je vais quitter le plein écran de... Voilà, c'est déjà un bon premier pas. Donc ce qu'on va faire là, c'est déjà importer nos boutons Material UI pour les placer au centre de notre page. Bon, de façon assez classique. Je ne sais pas si... Qui a déjà fait du React ici ? OK. Les autres, vous allez voir, c'est... Hein ? Je pense que c'est pratiquement simple. OK. Donc j'importe le bouton de Material Button, et je vais le mettre ici. On va mettre en même deux, en fait, puisqu'on est vraiment très chaud. Tac. Hop. Et voilà, j'ai fait n'importe quoi. C'était prévu. Tac. 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 Ah, voilà. Je faisais bien que ça ne pouvait pas marcher du premier coup, forcément. Donc là, on a nos deux premiers boutons, comme je vous les avais promis, à savoir Bonjour et Human Talks. Donc jusque-là, rien de bien exceptionnel. En revanche, vous pouvez voir l'effet ripple de Material UI, qui est vraiment de toute beauté. Ça ressemble au calendar Google, s'il y en a qui l'ont. Et c'est ça qui est assez cool avec Material UI. C'est sur une certaine partie de leur projet. Parce que l'expérience utilisateur est assez cool avec Material UI. Maintenant, on va passer dans la phase de personnalisation. Comment on personnalise notre... Parce qu'en fait, là, on a la fonte, les fonds Google. On a les couleurs du thème par défaut. Donc tant qu'on n'en suggère pas, il l'utilise par défaut. Je vous laisserai aller voir la doc pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans ce thème par défaut. Mais donc nous, ici, on va lui passer un thème à nous. Donc pour cela, nous allons importer ce qu'on nous met à disposition, à savoir le thème provider. On l'apporte ici même. On va faire un petit effort là quand même. Hop. On l'apporte ici et on encapsule notre appli dans ce thème provider. Voilà. Bon. Jusqu'ici, rien de bien spécial puisqu'en fait, on a passé un thème provider, mais on lui a passé absolument aucun thème. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui passer un objet de thème. Un objet de thème qui va être créé à partir d'une fonction que nous fournit aussi Material UI qui est CreateMUItem. Ce CreateMUItem, il va nous permettre de personnaliser toute une partie des composants qu'on a importés grâce à Material UI. Notamment, je peux lui passer une option typographie en lui disant que la font size peut être à 50. Voilà. Je vais aussi lui donner le thème. Donc le MUItemProvider, il prend une propriété qui est le fichier thème plus bas. Voilà. Donc normalement, si je lui passe ça, voilà. On a les font size de notre application qui vont être, du coup, la font size qu'on a passé dans notre thème va écraser les font size par défaut de notre application. Pour le bien de ce talk, je vais revenir à une font size un petit peu plus classique. Si vous n'êtes pas fan des fontes Google, on peut rester sur de l'Arial classique. Je pense qu'on sera mieux. Voilà. Donc ici, dans Typographie, vous pouvez modifier tout ce qui concerne la fonte. Vous pouvez modifier aussi la couleur en matériel, à savoir les palettes de couleurs qui vont être utilisées par votre application. Par exemple, si vous voulez modifier la couleur primaire de votre application et dire qu'elle est bleue. Alors, il faut que j'importe le bleu. Excusez-moi. Je ne sais plus de quoi je l'importe, en fait. Color blue. Voilà. Ça ne marche plus. Alors, ne bougez pas. Je ne sais plus de quoi je l'importe. Voilà. Donc ici, on lui a dit que la couleur primaire de notre application, c'était blue. Et derrière blue, en fait, c'est pour ça que j'ai importé depuis colors blue. C'est tout un objet qui a une couleur main, une couleur dark. Enfin, c'est vraiment tout un objet de palette. Et donc, ici, ça va modifier la couleur primaire de certains éléments de votre application. Les boutons ne sont pas concernés directement. Enfin, la couleur des boutons ne va pas être modifiée directement, sauf si vous leur passez la clé primarie. Et du coup, ils vont se mettre à acter, à prendre le thème primaire qui est passé à votre palette. Voilà. Ça, c'est la première étape de personnalisation de votre application. C'est-à-dire que... Si je pouvais arrêter de faire n'importe quoi, ça serait formidable. Voilà. C'est-à-dire que là, on a écrasé certaines propriétés, mais à un niveau un petit peu global de l'application. Maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être de personnaliser l'ensemble des boutons de l'application. Donc là, on va utiliser une autre propriété qui est acceptée par ce createMUTM, à savoir la propriété override. Donc override, c'est comme ça. Elle va prendre des clés qui vont correspondre aux différents composants que vous voulez écraser, que vous voulez modifier dans votre application. Donc là, j'ai deux boutons. Je peux mettre que mes MUI boutons, je veux modifier leurs propriétés. Alors, vous allez me dire que c'est un petit peu magique d'avoir tapé MUI boutons comme ça. Tout est dans leur doc. À chaque fois que vous allez dans l'API et que vous voulez modifier un composant que vous avez utilisé, ils vous disent si vous voulez écraser les propriétés de base de ce composant-là, vous utilisez la classe MUI boutons dans votre clé override. Et puis, vous pouvez écraser l'ensemble de ces propriétés-là. Alors, dans le cas qui nous intéresse ce soir, ça va être les propriétés root du MUI bouton. Et là, on peut du coup modifier l'ensemble des propriétés de notre bouton. Donc on peut par exemple dire que le background color est rouge. Et là, on est quand même déjà beaucoup plus proche de notre objectif de ce soir. Et puis, c'est déjà beaucoup plus beau. Vous pouvez aussi modifier le hover, voilà. Si vous voulez rajouter un petit peu de... N'hésite pas. Non, j'ai fait quoi ? Non. Oui, oui, pardon. Voilà. Je me dépêche. Donc si vous voulez rajouter un petit peu de hover jaune, vous pouvez l'overhider aussi. Je sais, ça devient de plus en plus beau, c'est assez impressionnant. Et dernière chose, dernière étape de notre customisation de notre appli, on voudrait faire en sorte que tous les boutons qui sont inclus dans notre thème sont rouges. Et on voudrait que notre bouton de gauche soit bleu. Pour cela, on va gentiment finir en utilisant un WeStyle qui est fourni par Matérial UI aussi. Du coup, on va pouvoir fournir un fichier style à notre appli. Donc c'est un higher order component qui va prendre un fichier style et qui va rendre notre app avec les propriétés qu'on aura passé dans le fichier style. Alors, comme je n'ai pas de fichier style, il n'est pas très content. Mais du coup, ce n'est pas très grave. On lui fait ça. Voilà. On dit que MyLeftButton, on veut que le background color soit bleu. Voilà. Donc là, nos boutons vont revenir. Et ensuite, puisqu'on a encapsulé notre appli dans le WeStyle Matérial UI, on va pouvoir retrouver dans notre button ceci, à savoir dans les props de l'appli, on va pouvoir retrouver une propriété classe et on va pouvoir lui dire qu'on veut un MyLeftButton. Voilà. On est arrivé à ce qu'on voulait faire, à savoir un bouton bleu, un bouton rouge en suivant les différentes étapes. Donc l'importation par défaut de Matérial UI qui vous permet d'avoir des trucs très beaux et très chouettes, mais qui ne respectent pas tout à fait le code couleur que vous aimez. Et petit à petit, avec l'utilisation du thème, vous pouvez aller personnaliser, et l'utilisation de WeStyle, vous pouvez aller personnaliser au plus fin vos composants Matérial UI et faire quelque chose qui est quand même beaucoup plus joli que ce que Matérial UI propose à la base. Plus dur en utilisant le thème, si tu veux, c'était de... Au départ, tu mets les composants Matérial UI en disant, voilà, là, on a une toolbar, on a un drawer qui s'affiche, on a des boutons. Et puis après, tu les mets de base et après, tu regardes la maquette que tu as donné ton UX, qui ne contient pas les mêmes marges, pas les mêmes padding, pas les mêmes couleurs. Et quand tu commences à essayer de les... On faisait du CSS à la base. Quand tu commences à essayer de les mettre en class name dans ton CSS, il s'en fout. Donc là, on a commencé à se dire, mais essaye, s'il te plaît, de respecter ce qu'on te demande. Et jusqu'à ce qu'on trouve l'utilisation justement de ce thème-là, on a pas mal galéré, on a bidouillé au début et après, on s'est mis à créer un thème. Et ça, ça te permet à la fin, ton fichier thème, d'avoir vraiment toute ton appli bien décrite. Tu peux même le construire avec ton UX. Et comme ça, tu as une cohérence globale sur ton appli. En fait, si tu veux les effets, le côté un petit peu sympa, effectivement, c'est parti d'une demande UX. Une fois que tu as un petit peu appréhendé... En plus, on utilisait la bêta. Alors maintenant, la bêta, c'est la version de base. Une fois que tu as appréhendé un petit peu ça et que tu arrives à personnaliser tes composants rapidement, ouais, c'est un truc... Enfin, c'est quelque chose d'assez solide et d'un point de vue UI et UX, c'est agréable, ouais.